Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette première édition du forum Liberté, Égalité, Fraternité, Comment vivre ensemble, comment encore vivre ensemble, que nous co-organisons avec Europe 1. Alors nous avons choisi d'organiser cette première édition de ce forum ici au Bataclan et j'imagine que certains d'entre vous partagent notre émotion à tous de revenir dans ce lieu symbolique où notre vivre ensemble, notre république a été attaquée. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité organiser ce forum ici, pour parler de notre république et d'en rappeler l'importance et ses valeurs. Difficile aussi, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, de ne pas aborder ce qui s'est passé hier, ce cauchemar où nous avons vu Notre-Dame en feu et cette flèche tombée qui, en tombant, a percé, je crois, le cœur de tous les Français, mais bien au-delà des Français, du monde entier. C'est aussi intéressant de voir qu'effectivement, notre pays traverse une crise importante où on a vu des fractures entre les territoires. Et pourtant, hier soir, c'est le peuple, dans toute son unité, qui a eu un élan national de solidarité, qui a transcendé les religions, qui a transcendé les régions, pour tous se réunir dans la douleur, mais aussi dans la volonté de reconstruire Notre-Dame. Alors, pourquoi ce forum ? Ce forum, c'est important de reparler effectivement république dans ce grand débat que nous avons eu en France. Il nous a semblé aussi que les entreprises n'avaient pas été extrêmement présentes. Et c'est pourquoi nous avons souhaité aussi réunir aujourd'hui des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui, au quotidien, agissent dans les régions et à Paris. Nous avons souhaité réunir des philosophes, des avocats, des économistes, pour ensemble regarder comment nos valeurs, aujourd'hui, peuvent répondre aux grands enjeux du XXIe siècle. Donc, merci encore à tous nos intervenants, merci encore à toute l'équipe d'Europe 1, à toute la rédaction qui était totalement mobilisée avec nous pour organiser ce grand forum. Je vous rappelle aussi que nous sommes dans le débat, c'est-à-dire que nous aurons des intervenants de grande qualité sur scène, mais nous vous donnerons la parole. Donc, à l'issue de chacune des tables rondes, vous aurez la possibilité d'interpeller tous les intervenants, d'interpeller aussi les journalistes, parce que, dans notre vivre ensemble, eh bien, chacun doit s'interroger sur comment est-ce qu'on peut le faire respecter. Et c'est important aussi que des journalistes, des médias, tels que Repin, s'interrogent aussi sur leur rôle dans notre République. Merci à tous. Je vais, de ce pas, laisser la parole à Laurent Guimier. Merci. Merci.